Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse concernant des mesures d'accès à la justice pour les Autochtones. Nous s'adresserons à vous dans l'ordre M. Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, Giselin Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrada, ainsi que Tania Syrois, directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec. Sans plus tarder, M. Jolin Barrette. M. Jolin Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrada, Mme Tania Syrois, directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec. Mesdames et messieurs, bonjour. Il me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui en compagnie de M. Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, pour vous annoncer un financement de 14,1 millions de dollars. Le gouvernement du Québec a dès le départ clairement indiqué sa volonté de donner suite aux recommandations du rapport Vien, suite à la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, Écoute, réconciliation et progrès. Cette annonce en est une autre démonstration. Les sommes annoncées aujourd'hui permettront au ministère de la Justice de mettre en œuvre trois mesures en matière d'accès à la justice pour les Autochtones. Ces mesures visent à lutter contre la surreprésentation des Autochtones dans le système de la justice, ainsi qu'à valoriser la justice communautaire autochtone. La première mesure consiste à mettre sur pied des services additionnels de justice communautaire en milieu urbain, afin de répondre aux besoins des membres des Premières Nations et des Inuits. Au total, 4 millions de dollars seront consacrés à ces initiatives en milieu urbain. Dans ce contexte où plus de 50 % des Autochtones habitent en milieu urbain, ou peuvent y être de passage, il nous apparaît prioritaire de leur donner accès à des services de justice adaptés à leurs besoins et qui correspondent à leur culture. Cette mesure permettra d'accroître et de maintenir et de bonifier les services offerts principalement par des centres d'amitié autochtone en matière de justice, pour lesquels portent notamment sur la prévention, la médiation citoyenne, la mise en œuvre du programme de mesures de rechange, la réinsertion communautaire ou d'autres programmes d'adaptabilité dans le cadre du processus judiciaire. Cette mesure permettra donc le maintien des ressources en place, mais surtout l'embauche de ressources additionnelles au sein des organismes en milieu urbain destinés aux Autochtones. La deuxième mesure prévue vise à soutenir le déploiement et la consolidation des comités de justice dans les communautés des Premières Nations et des Inuits. Au total, 7,2 millions de dollars seront investis pour favoriser de nouvelles initiatives en matière de justice communautaire et pour augmenter les budgets de fonctionnement des comités existants. Cette mesure est en lien avec la recommandation 43 de la Commission Viennes. Les projets de justice communautaire jouent un rôle fondamental dans les communautés des Premières Nations et des Inuits. Ils permettent la réparation et le rétablissement des liens sociaux et personnels rompus notamment par la Commission de l'infraction criminelle, en plus de représenter une solution durable pour lutter contre la surreprésentation des Autochtones dans le système judiciaire. Comme ces initiatives sont développées au sein des communautés elles-mêmes, elles contribuent à établir la confiance des peuples autochtones envers le système de justice, il est donc essentiel de permettre le développement des initiatives de justice communautaire et le renforcement des comités de justice. Actuellement, plus d'une dizaine d'initiatives de justice communautaire regroupant plus de 25 communautés sont financées par le ministère de la Justice. Quatre nouveaux projets sont en développement et pourraient voir le jour en 2021-2022. Enfin, la troisième et dernière mesure prévue permettra au ministère de la Justice de bonifier la rémunération des rédacteurs gladus, de soutenir l'embauche de rédacteurs des rapports gladus auprès des organismes autochtones et de rendre disponible la rédaction de lettres de type gladus. Une somme de 2,9 millions de dollars sera consacrée à cette mesure qui répond aux recommandations 51, 52 et 55 de la Commission vient. Le rapport gladus est un élément important de la prise de décision des intervenants judiciaires. Il leur permet d'orienter la peine afin de favoriser la réhabilitation du contrevenant. Ces rapports doivent également être rendus en temps opportun, ce qui est un défi avec les ressources actuelles. Dans ce contexte, la présente mesure permettra l'embauche de cinq rédacteurs de rapports gladus à temps plein auprès des organismes autochtones intéressés. Ces nouvelles ressources permettront d'accroire la qualité des rapports et une meilleure disponibilité des rédacteurs. Il est aussi prévu de mettre en place les processus et le financement permettant la rédaction de lettres de type gladus où l'accent est principalement mis sur les problèmes et défis immédiats auxquels l'accusé fait face avec l'aide des ressources et des services adéquats. Ces lettres pourront être présentées au tribunal dans le cas de peine de moins de 90 jours d'emprisonnement et ou pour les enquêtes sur remise en liberté provisoire. Par ces nouvelles mesures, le gouvernement poursuit l'objectif d'améliorer l'accès à la justice pour les Autochtones, de valoriser les valeurs traditionnelles autochtones en lien avec la justice et de lutter contre la surreprésentation de ceux-ci dans le système de justice. Rappelons qu'à ces mesures s'ajoutent celles ayant été annoncées au mois de mars dernier qui concernent l'accroissement des services d'aide aux victimes autochtones d'infractions criminelles, l'amélioration des services d'interprétariat à la Cour dans les langues autochtones et l'ajustement de la rémunération des conseillers parajudiciaires. Une fois de plus, nous démontrons l'importance pour notre gouvernement que la collaboration et la consultation mènent à des résultats concrets qui feront une différence dans la vie des personnes autochtones. Les trois mesures que nous vous annonçons aujourd'hui s'inscrivent parfaitement dans cette logique et nous entendons poursuivre les discussions avec nos partenaires autochtones pour la mise en œuvre de celles-ci. Alors, je vous remercie. Je cède la parole à M. le ministre responsable des Affaires autochtones. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Quoi? M. mon collègue Jolin Barrette. M. Jolin Barrette, bonjour. Mme Sirois, chef Picard, bonjour. Très heureux d'être avec vous ce matin pour une annonce importante dans mon plan GESPOIR. Aujourd'hui, je veux remercier mon collègue ministre de la Justice et procureur général du Québec qui nous permet de bien commencer la semaine avec une annonce qui est extrêmement importante pour les Premières Nations. Alors, un autre rayon de soleil dans cette belle journée. Nos mesures totalisent 14,1 millions aujourd'hui dans l'enveloppe de 200 millions qui étaient attribuées pour la réponse directe à différentes demandes qui ont été faites, soit dans la commission OVIEN, l'ENFADA ou encore le groupe d'action contre le racisme. On veut favoriser une plus grande valorisation de la justice communautaire autochtone. On veut lutter davantage contre la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice. Mon collègue l'a mentionné tout à l'heure. Aujourd'hui, on va répondre à plusieurs recommandations, on vient, donc les 42, 43, 51, 52, 55, donc cinq recommandations bien précises. Et ce qu'on veut, c'est implanter et financer des programmes de justice communautaire dans les milieux autochtones et soutenir la production et l'utilisation des rapports Gladue. On a dit tout à l'heure qu'on a déjà fait une annonce pour cette partie-là avec SPAC, entre autres, le service parajudiciaire autochtone Québec. Je les ai rencontrés et visités juste avant Noël. Je peux vous dire que l'annonce d'aujourd'hui va les aider grandement, mais au final, va aider grandement les membres des communautés autochtones à avoir une justice égale. On répond aussi aujourd'hui aux travaux du groupe d'action contre le racisme. Alors, je veux remercier mon collègue Benoît Charrette pour les actions 23 directement. Et lors de notre dernière annonce avec mon collègue ministre de la Justice, on a répondu aussi à la demande d'action numéro 24 pour la partie interprétariale. Nous prenons aujourd'hui des actions très concrètes dans ce sens-là. Ce qu'on fait, c'est une plus grande autonomie des milieux, une gouvernance efficace, plus efficace pour les Autochtones. On veut disposer des informations contextuelles nécessaires dans le traitement des dossiers des personnes autochtones. On veut proposer un programme d'implantation de mesures de rechange de justice réparatrice, ce qui est si cher aux Premières Nations. On veut assurer la redéviabilité devant la communauté et éviter la juridisation non nécessaire. Et ça, aujourd'hui, je pense que j'ai des exemples très concrets de succès. On peut penser au système de justice de Kalawagay. On a le tribunal Mohawk d'Akwasasné, le programme de justice communautaire Atikamekw et le programme Sariouk au Nunavik, qui sont quelques exemples probants. La sécurisation culturelle en justice est très importante. Et comme dans le système de la santé, vous savez, on a fait plusieurs annonces jusqu'à présent, alors aujourd'hui, on va avoir un système qui est mieux adapté, qui répond mieux aux besoins des Premières Nations, et non pas de s'attendre à ce que les Premières Nations s'adaptent au système. On veut un meilleur accès à des services judiciaires dans la langue des personnes contrevenantes. En conclusion, on veut restaurer un certain équilibre en ce qui concerne la surreprésentation des personnes autochtones dans notre système de justice. On veut mieux outiller le système de justice pour prendre des décisions éclairées, outiller les communautés pour la présentation des services de proximité en toute indépendance et en accord avec leur culture. J'ai vraiment espoir que cette annonce aujourd'hui va faire un grand changement dans la vie des membres des Premières Nations. Alors, chers collègues, je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Chef Picard. Oui, Chef. Kouï Nautomé-Tchia, merci beaucoup, ministre Lafonnière, ministre Jean-Lébarrette, Tania Sirois. Écoutez, oui, c'est effectivement une bonne nouvelle ce matin pour le gouvernement du Québec d'investir des sommes importantes qui viennent en quelque sorte apporter des réponses à des recommandations du rapport du juge Vien. Je me permettrais, malgré tout, d'insister sur le fait qu'il faut trouver une façon d'élargir un peu le chantier et se permettre de vraiment traiter de la question de la justice sur toutes ses couches. En 2016, un an après les événements troublants de Val-d'Or dans la relation entre les services policiers et les femmes autochtones dans ce cas-ci, il y avait un rapport important qui était soumis, qui était presque sorti en coïncidence, coïncidemment avec le rapport, le premier rapport du DPCP, qui insistait qu'il y avait vraiment une surjudicialisation des cas quand ça touche les Premières Nations, dans ce cas-ci principalement les membres de la communauté de la nation Anishinabé. Donc, ça me permet d'insister ici aujourd'hui sur le fait que, oui, c'est important de répondre aux actions, aux appels à l'action de la Commission Vien, mais il faudra vraiment se donner le défi collectivement d'apporter des solutions un peu plus durables à la question de la justice. Je suis heureux d'entendre le ministre ce matin parler d'un côté de la possibilité maintenant pour nos membres, c'est-à-dire du système de s'adapter plus à la réalité des membres de nos communautés, et je pense que c'est à peu près la voie que nous cherchons à ouvrir dans notre relation avec le gouvernement du Québec. Content d'entendre également le ministre de la Justice traiter de cette question-là. On souhaite pouvoir l'opportunité d'avoir une table pour en discuter très, très prochainement. Je me permets de souligner en passant qu'on a tenté depuis déjà plusieurs mois de se donner les conditions nécessaires pour mettre sur pied un processus politique qui reconnaît cette relation étroite entre le gouvernement du Québec et les membres de nos communautés. On s'apprête à tenir une première rencontre de cette table politique qui va porter sur des dossiers quand même importants. Et on souhaite pouvoir notamment aborder les questions liées à la sécurité publique dès cet automne. Moi, je suis encouragé par cette volonté-là de part et d'autre de vraiment se donner toutes les chances pour améliorer, resserrer et renforcer la relation entre le gouvernement du Québec et les Premières Nations. Je voudrais remercier évidemment le ministre Lafrenia, qui s'est beaucoup investi là-dessus. Et j'espère, j'espère qu'on aura également le temps et l'intérêt de se pencher sur les questions liées à la justice. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef Picard. Je cède la parole à Mme Serrois. Oui, M. Jolin Barrette, ministre de la Justice, M. Lafrenia, ministre responsable des Affaires autochtones, chef Gislin Picard et toute personne à l'écoute, Kwe, bon matin. Le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec est fier de participer à cette annonce. Reconnue comme étant la plus grande infrastructure de services urbains pour les Autochtones, les centres d'amitié travaillent depuis plusieurs décennies à accompagner les membres des Premières Nations et Inuits dans la prévention de la judiciarisation. Nous apportons aussi support dans la navigation au travers du système de justice et dans toute situation où les droits des citoyens autochtones ont été bafoués. Quand le système n'a pas pris le temps d'être à l'écoute et de bien conseiller, les centres d'amitié étaient alors bien présents pour ces personnes en leur offrant accompagnement, mais surtout en leur offrant un lieu sécuritaire, exempt de jugement et de mécompréhension. En 2019, lorsque la ministre de la Justice, à l'époque, Mme Sonia Lebel, avait lancé une invitation à soumettre des solutions au ministère de la Justice pour améliorer l'accessibilité des services pour les populations autochtones, nous étions déjà prêts et nous en sommes là aujourd'hui, tout près de deux ans plus tard. Encore une fois, ce matin, le gouvernement du Québec vient renforcer sa reconnaissance du rôle essentiel des centres d'amitié autochtones. Plusieurs décennies de statu quo face aux réalités autochtones et l'existence chronique de barrières culturelles face au premier peuple ont eu des effets dévastateurs. Les nombreuses commissions d'enquête, des recherches et des études sont catégoriques. Taux de judiciarisation élevé, taux de victimisation élevé, droits individuels et collectifs non respectés, sentiments de méfiance très élevés et non-utilisation des services de l'État ou d'organisations non autochtones par crainte d'être étiquetés et jugés. J'ajoute également le danger de ces effets sur les prochaines générations des Premières Nations et des Inuits. Et permettez-moi d'avoir une pensée spéciale aussi pour les femmes autochtones au Québec. En 2021, je crois que tous, populations autochtones et alloctones, sommes solidaires afin de ne plus accepter que l'inconcevable puisse se produire. Nous nous devons d'être une société qui aspire à ce que le système public, plus précisément le système de justice, réserve un traitement équitable et respectueux à tous ses citoyens. Je l'ai dit il y a près de deux semaines lors d'une annonce à Val-d'Or avec le ministre Dubé et le ministre Lafrenière, mais je me permets de répéter. En misant sur les centres d'amitié autochtones comme porte d'entrée des services destinés aux Autochtones, ainsi que comme partenaires dans la planification, la conception et la prestation de services, nous mettons en place, gouvernement et milieux autochtones, les conditions gagnantes pour des réels changements. Je vous remercie, messieurs Jolin Barrette et Lafrenière, pour ce pas dans la bonne direction afin d'améliorer l'accessibilité des services conçus par et pour les Autochtones, ainsi que culturellement sécurisant et pertinent. Je tiens également à remercier vos équipes respectives, ainsi que nos partenaires du ministère de la Justice Québec et du secrétariat aux affaires autochtones, et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci beaucoup, Mme Serrois. On va maintenant passer à la période de questions. On va débuter avec les questions en français dans la salle, aux deux micros situés à chaque côté. Je vous demanderai de vous identifier, identifier votre média, et aussi à qui s'adresse votre question. Pour les journalistes qui sont présents avec nous en virtuel, je vous demanderai simplement de lever la main sur l'application. Bonjour, Naomi Gelper pour le journal Métro. Ma première question s'adresse à la personne qui est la plus apte à répondre. Vous avez parlé de la surreprésentation des personnes autochtones dans le système de justice, comment elles étaient surreprésentées et judiciarisées. Est-ce que vous avez des données précises qui démontrent cette surreprésentation? Peut-être qu'on pourrait vous revenir avec les chiffres exacts. Il y a eu de nombreuses études qui ont démontré cet état de fait. Si vous voulez, on pourrait vous faire parvenir à des statistiques. Je ne les ai pas en main. Mais un des objectifs de l'annonce, justement, c'est de faire en sorte de lutter contre cette surreprésentation-là en donnant des outils aux acteurs du système de justice dans un premier temps, notamment les rapports Gladus, les lettres Gladus aussi. Et il faut le dire, les investissements qu'on fait, c'est le fait de pouvoir embaucher des gens qui vont être formés pour rédiger. Il y avait certains enjeux de délai pour produire, notamment, ce genre de document-là. Alors, l'idée, c'est de raccourcer vraiment beaucoup les délais et de donner la disponibilité d'offrir ce service-là. Même chose en finançant les initiatives avec les centres d'amitié autochtones puis les comités de justice. Ça va permettre aussi une meilleure compréhension, une meilleure adhésion aussi au système de justice. Alors, le tout dans l'objectif de diminuer la surreprésentation, d'avoir un système adapté. Parfait, merci. Peut-être une sous-question pour M. Lafrenière. Vous l'avez dit, la sécurisation culturelle, c'est d'adapter notre système aux Autochtones et non le contraire. Je peux un peu plus détailler de quelle manière ça s'applique ici, là, que nous, on s'adapte aux personnes autochtones. Oui, merci beaucoup. Et lors de la dernière annonce qu'on a faite, que ce soit en matière de santé, on était ensemble avec Mme Serrois tout récemment et on disait, on a inclus dans cette annonce-là, lorsqu'on a fait l'annonce de la clinique Minoway à Val-de-Arts, on reconnaissait, bon, l'approche traditionnelle pour les soins de santé, mais on mettait l'approche aussi reliée aux Premières Nations, donc ce qu'ils connaissent le mieux, la roue de la médecine, la roue de la guérison. Et ici, aujourd'hui, lorsqu'on fait cette annonce, le parallèle que je fais avec l'annonce en matière de justice, c'est de reconnaître la justice réparatrice, les mesures de rechange, donc de vraiment s'adapter à ce que les gens connaissent et reconnaissent, c'est ce qui est si important du côté des Premières Nations. Alors, c'est en ça qu'aujourd'hui, c'est une super annonce. Oui, c'est important, on parle de montant, mais pour eux, ça fait un grand changement. Mon collègue parlait tout à l'heure des rapports Gladue, de connaître le cheminement d'une personne avant d'imposer justement une sanction, c'est hyper important. Alors, aujourd'hui, on vient sécuriser ça. Merci. Si je peux juste me permettre, à la question qui était posée par rapport à la représentation autochtone en milieu carcéral, c'est un détenu sur quatre à l'échelle canadienne. Et c'est encore plus important lorsqu'il s'agit des femmes autochtones. C'est peut-être le double de ce que j'avance comme chiffre. Donc, ça me permet peut-être d'ajouter au fait que, oui, la discussion et le dialogue doit avoir lieu dans un contexte qui implique le gouvernement du Québec, mais il ne faudra pas non plus mettre de côté le gouvernement fédéral, qui est un rôle extrêmement important à jouer également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions en français sur l'application. Simple petit oubli de ma part. Une question, une sous-question par journaliste, s'il vous plaît. On va débuter avec Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous. Ma question va s'adresser au grand chef Picard. Grand chef, vous avez entendu la réaction du pape en fin de semaine aux événements de Kamloops. Comment vous réagissez au fait que l'Église catholique ne présente pas d'excuses, vous fassez une reconnaissance, mais du bout d'élèves? En fait, il n'y a pas grand monde de notre côté qui va être surpris. On l'a déjà entendu dans le passé. Ce n'est pas la première fois que la question est posée au Vatican. Donc, ceci dit, pour moi, c'est très clair qu'il reviendra principalement aux survivantes et à leurs familles de vraiment juger de cette position-là de l'Église. Mais ceci étant dit, je pense que beaucoup, pour avoir parlé à certains de mes collègues de la Côte-Ouest, vont également concentrer leurs efforts sur l'après. Découvrir 215 dépouilles de jeunes enfants comme ça, ça a créé un choc parmi toute la communauté à l'échelle du pays. Mais il ne faudrait pas que le silence de l'Église par rapport à ces questions-là cause une diversion sur la responsabilité des gouvernements. Je pense que c'est important, ça aussi, de le rappeler. Parlant de responsabilité des gouvernements, grand chef, justement, le ministre responsable des Affaires effectuales a dit la semaine passée que pour sécuriser les endroits, ce qu'il voulait, c'est une entente avec les peuples autochtones, à savoir, est-ce qu'on va de l'avant pour aller creuser ce passé tragique qui pourrait avoir eu lieu ici au Québec? Vous en avez certainement discuté depuis ce temps-là. Quelle est la condition des nations autochtones par rapport au fait qu'on pourrait faire des investigations dans les orpheliniens ici au Québec? Écoutez, là-dessus, je ne pourrais pas vous confirmer qu'il y a une majorité chez nous, qui pensent ce que je veux avancer, mais il aurait été, à mon sens, également possible, au moins de prévoir. On ne demandait pas qu'on sorte les pelles demain matin pour creuser. Je pense que c'était possible d'envisager une légère modification au projet de loi 79 pour également prévoir ces coûts-là. Je pense que c'est sans doute l'opinion qui est partagée parmi les personnes qui sont directement affectées. Mais ceci étant dit, je pense qu'on doit également faire place au contexte qui, finalement, a été causé par cette découverte il y a une dizaine de jours maintenant et voir un peu comment tout ça crée une vague au niveau international. Et je pense qu'on doit trouver une façon de mettre de l'avant nos valeurs humaines beaucoup plus que les conflits juridictionnels. Donc, moi, c'est un peu ce que je voulais avancer, là, parce que, de façon très, très claire, on doit laisser place au recueillement, à la prière, ce qui est souhaité par les familles, mais en même temps, il faut aussi prévoir ce qui vient après. Stéphanie Marin, La Presse canadienne. Bonjour à tous. Ma première question est pour le ministre Jolais-Barrette. Monsieur le ministre, vous avez mentionné la surreprésentation des Autochtones dans le système carcéral, mais je voulais vous entendre sur la question du profilage racial. Ça n'a pas été abordé du tout durant le point de presse, et pourtant, c'est le début de la judiciarisation énorme des Autochtones dans le système. Qu'est-ce que vous entendez faire par rapport à ça? Mais dans le fond, c'est un enjeu qui relève beaucoup de la sécurité publique. Je pense que, déjà, le groupe qui avait été mis sur pied par rapport au Livre vert, qui a été déposé, je crois, il y a de cela deux semaines environ, à ma collègue, la ministre de la Sécurité publique, aborde cette question-là. Alors, le gouvernement du Québec a pris action du rapport et va mettre en application les recommandations du rapport du Livre vert en lien avec, notamment, cette question-là du profilage. Je pense qu'il y a beaucoup de formation à faire, beaucoup d'éducation aussi rattachée à tout cela, mais tout citoyen québécois ne doit pas être interpellé davantage, peu importe son origine. Et ça, je pense que c'est très clair. Tout le monde est… toute personne est égale devant la loi et ça doit se traduire dans les actions qui sont en lien avec le système de justice. Et c'est pour ça, notamment, aussi, qu'on annonce aujourd'hui des ressources dans le système de justice pour les personnes autochtones. Et je pense que ça va faire part de créer des résultats concrets. Le fait de donner des outils, c'est une réponse concrète à ce genre de problématiques qui sont soulevées. Merci. Ma deuxième question est pour le chef Picard. M. Picard, vous avez mentionné dans votre déclaration d'ouverture que les annonces aujourd'hui, c'est important, mais que vous envisagez, vous voudriez voir des solutions plus durables. À quoi faites-vous référence quand vous avez mentionné des solutions plus durables pour régler les problématiques? En fait, le chantier de la justice est un chantier qui est très, très vaste. On avait déjà fait connaître au ministre Jolin-Barrette, d'ailleurs, ça fait déjà plusieurs mois, notre intention de se créer un espace pour pouvoir en discuter, ne rien laisser au hasard, surtout ne rien laisser de côté, parce que le dossier de la justice, là, au risque de me répéter, là, est quand même très, très large. avec l'annonce d'aujourd'hui, bien, on ne fait que répondre à un certain nombre de préoccupations qui sont déjà exprimées. Mais ça me permet de revenir un peu sur les exemples qui ont été présentés par le ministre Lafrenière au chapitre de communautés qui ont pris les devants depuis déjà plusieurs années pour se doter de leur propre système au sein de leur nation. Et ultimement, finalement, la question qui se pose, c'est, bon, la justice est la responsabilité de qui? C'est très clair au niveau de nos communautés que la responsabilité, c'est qu'elle doit exister chez nous, au même titre qu'elle existe chez d'autres juridictions. Mais ceci étant dit, je pense que la finalité, dans ce sens-là, pourrait être vraiment des autorités en matière de justice pour nos communautés qui seront d'abord et avant tout reconnues par nos propres communautés. C'est l'objectif qui est poursuivi et qui, sans doute, fait nettement consensus parmi les communautés et les nations que nous représentons. Fanny Lévesque, La Presse. Oui, bonjour à vous tous. De façon plus précise, M. Lafrenière, suite à ce que vous disiez la semaine dernière que vous vouliez consulter les chefs et les communautés avant de peut-être envisager de mener des fouilles radar un peu, je voudrais savoir, en date d'aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des discussions avec les chefs ou des 4 à 5 sites de pensionnats? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus… est-ce qu'il y a des communautés qui veulent les avoir? Est-ce qu'on est plus près d'en mener dans certains lieux? Donc, où vous en êtes là-dessus, M. Lafrenière? Oui, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, j'ai pris les derniers jours pour contacter, consulter les chefs, les grands chefs, et je vous dirais que c'était à géométrie variable. Dans certaines communautés, on nous a demandé du temps en disant que des plaies qui n'étaient pas cicatrisées, mais pas du tout, ont été rouvertes. Ça a de grands impacts dans certaines communautés. Alors, on nous a demandé du temps. Dans d'autres communautés, je vous dirais que les gens étaient prêts à sécuriser les lieux. Alors, je vous dirais que dans les prochains jours, on sera en mesure de faire une annonce de notre approche, mais clairement, il ne faut pas faire dans le mur à mur. Il faut vraiment répondre aux besoins des familles, des communautés. Puis, c'est la même vision que j'ai ce matin, mais je vous dirais que les discussions des derniers jours m'ont réconforté dans cette approche, en disant qu'il faut vraiment y aller au rythme et à la volonté des communautés. Pour le Québec, on parle de 10 sites qui sont en communauté autochtone, deux autres qui sont à l'extérieur. Alors, c'est une autre réalité, mais il n'y a pas d'enjeu de juridiction. On travaille vraiment bien avec les Premières Nations, mais on va le faire avec et pour eux. Donc, ce que je comprends, c'est que d'ici les prochains jours, vous allez… il n'est pas exclu, le consécure, de façon justement plus officielle, les sites dans certains endroits où vous avez eu un peu le feu vert des communautés. Absolument. Dans les prochains jours, on sera en mesure de faire une annonce de notre approche. Je peux vous dire d'ores et déjà, ça va être avec et pour les familles. Est-ce que vous parlez plus de sécuriser ou de mener des feuilles d'aide aussi? La réponse va être oui. Ça va dépendre vraiment des communautés, des familles. On veut vraiment y aller à leur rythme. On ne veut rien imposer. Et c'est pour ça que je vous dirais que les conversations que j'ai eues dans les derniers jours avec les chefs, j'ai vu que certaines communautés avaient des volontés qui étaient un petit peu différentes au niveau du temps ou de l'empressement ou du besoin de guérison. Il y a une chose qui est très, très claire, ce qui a été démontré au cours des derniers jours dans l'Ouest canadien, a ravivé des plaies vraiment très profondes pour plusieurs communautés. Ce sont des moments difficiles pour eux. On est avec eux de tout cœur et c'est pour ça qu'on ne peut pas brusquer des choses. Parfait. Puis en terminant, M. Lafremière, est-ce que vous vous êtes d'avis que le pape devrait s'excuser auprès des Premières Nations? J'ai bien compris que c'est un enjeu qui était important. J'ai entendu le premier ministre du Canada aussi réitérer sa demande. Moi, de mon côté, comme le gouvernement, ce qu'on peut faire au Québec, c'est être avec les familles, les soutenir de tout cœur. Et dans certaines communautés, je peux vous dire que les besoins étaient criants en matière de travers sociaux, de soutien, d'écoute. Alors, moi, c'est sûr que quand on parle de réconciliation, il y a des étapes qui sont importantes. L'étape des excuses en est une. Mais dans mon travail, dans mon quotidien, ce que je peux faire, c'est soutenir ces familles. Delphine Young, Espaces autochtones. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ma question est pour M. Picard. Je rebondis à votre réponse de tantôt. Est-ce que, si on veut simplifier votre réponse, vous êtes en faveur d'une espèce de double justice, une justice pour les alloctones et une justice pour les autochtones? Bien, en fait, un crime va toujours demeurer un crime, hein, quiconque soit. Mais ceci étant dit, il y a quand même des approches qui peuvent être taillées à la réalité de nos communautés. C'est ce qu'on dit ici. C'est exactement le bien fondé, notamment des rapports Gladus, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est exactement ce qui a été démontré aussi dans le rapport auquel je faisais référence un peu plus tôt en 1996 concernant la surjudicialisation de certains membres de nos communautés. Et pour reprendre les paroles du ministre lui-même, bon, je pense que c'est le moment, alors, qu'on puisse permettre au système de s'adapter à notre réalité plutôt que le contraire. Mais ultimement, c'est de permettre à nos communautés également et en fonction, selon les autorités qu'elles désigneront, de prendre les devants et de vraiment, en quelque sorte, travailler à développer des programmes de justice qui leur sont propres avec des concepts qui leur appartiennent. Mais est-ce qu'on parle de, je sais pas moi, d'un tribunal qui serait où il n'y aurait que des juges autochtones, par exemple, ou, enfin, concrètement, comment vous voyez ça, vous? Écoutez, je reprends les paroles du président du barreau canadien qui disait ce matin, il faut vraiment trouver une façon de réduire la discrimination et le racisme systémique au sein du barreau canadien, qui permettent de plus en plus de personnes autochtones, non seulement d'occuper des postes d'avocats, de s'investir dans cette profession-là, mais également ne pas fermer la porte à ce qu'il y ait une magistrature qui soit autochtone également. D'ailleurs, je lisais aussi une opinion très, très récente à l'effet que la Cour suprême, là, où il y aura un siège qui devient vacant bientôt, puisse potentiellement être occupé par un juge qui serait issu de nos communautés. Je vous remercie. Jacques Bissonnais, Radio-Canada. Oui, bien, bonjour. Écoutez, pour moi, c'est bon, mes collègues ont posé des questions, alors j'ai des réponses. C'était à propos des événements tragiques de Kamloops et du fait que le gouvernement allait entreprendre ou pas des fouilles, mais là, je comprends que c'est ici en relation avec la volonté des peuples autochtones d'abord et on attend des réponses. C'est un peu ce que vous avez dit, M. Lefrenière. Absolument, M. Bissonnais, ce sera au cours des prochains jours qu'on sera en mesure de faire une annonce à cet effet, mais clairement, notre intention, c'est de travailler avec et pour les familles et les communautés. D'accord. Si je peux me permettre juste d'ajouter un point là-dessus, parce que j'ai eu un entretien assez long hier avec un collègue de la Côte-Ouest qui disait que déjà, une fois que la nouvelle est sortie la semaine dernière, tout le monde comprend que ça ouvre des plaies qu'on pensait cicatriser, mais un des premiers gestes qui a été posé, c'est de sécuriser les lieux. Et ça, c'est déjà acquis au niveau de la communauté. Et par la suite, il y a les autres procédures, les autres processus qui entreront en jeu, notamment au niveau des sites qui sont déjà connus à ce moment-ci. Merci. Merci beaucoup. On va passer en anglais avec Lauren McCallum, CBC. Hello. Just, if you don't mind, Mr. Lafreniere, for the sake of my English colleagues, can you, before I ask a question, provide a brief summary or, Mr. Jolin-Barrette, about the announcement today? Hi. First of all, what we announced is $14.1 billion for three major things about the justice system, about the fact that we want to be sure that there is the availability of the redacteur of Gladue report or a Gladue letter to be sure that when a sanction will be applied for an indigenous person, it will be clear that all the history will be taken in fact. And with these resources, we will reduce the time to do that and also the availability all over the territory. Also, we put money to support les centres d'amitié autochtone because there is a lot of people that are living in urban cities. So, I think it's really important to have these services to help the indigenous people inside the justice system. And third one, also, we will support in communities the committees of justice because we want that the justice system adapt to the reality of the people. And that's why we put more money because that's a demand and that's the will of the government of Quebec to make a better justice system. But most of it is to be that system take care of the people but also taking all the different realities of the people, of what they live. And I think that's why that's a great annonce and I'm proud to do that with Mr. Lafrenière today because that's really important all over the different sectors of society to make sure that the state of Quebec take the different measure to have adaptability in the reality of the people. Thank you. If I may add, Lauren, if you don't mind. Good morning. Good morning. This is a very important announcement this morning. And we're answering five calls to action from the VIA Commission. In addition to that, you get a group d'action contre le racisme, which we're answering also a very important call to action. So that's why it's so important because my colleagues have been mentioning the way it's going to happen. It's really to consider the background and the reality of an Indigenous person that could be accused of something. So it's really the system that adapts to the Indigenous. Thank you. Okay, so my first question, I'll start with your reaction, Chief Picard. Is this really enough money, $14.1 million, to tackle something as big as the justice system? Well, it's hard for me to qualify that in light of, yes, the recommendations or the actions or the announcements this morning are aimed at responding to the calls to action by the VIA Commission. But I think when you go into the reality of communities, it might fall short. Because as stated earlier, there's a number of our peoples living in an urban setting. But it doesn't free the responsibility towards our communities when it comes to justice. Because a lot of times, if not all the time, members that face the courts and the justice system from our communities have to go out. So I think we're going to have to assess what this means and if it meets, you know, the need. It's always the same question. And regardless of whether we speak of a federal or provincial budget, it's got to be assessed. And we'll certainly do that in the coming days. Thank you. And Mr. Lafreniere, we were talking in French about the residential school sites in Quebec. Can you tell us where Quebec is at on that front? But first of all, we want to campaign the victims and communities because the announcements have been hard for everyone in Quebec. But you can imagine for different communities and victims how it was received and perceived. And that's the reason why we don't want to do wall to wall. We don't want to impose a solution. I've been in contact with different chiefs, grand chiefs, victims as well. And they said to be careful in our action, not to impose anything. So that's the reason why in the following days, I'll be doing an announcement to support families. But our intention is clearly to do that with and for families and communities, not to impose anything. It's very, very tough moments for them. Thank you. Well, thank you very much, everyone. That's what brings to the press conference. Thank you. Thank you very much. Miigwetch. Miigwetch, chef. Minus so c1. I like the influence. Did you? Maybe there you go. But I am free. Hi.